... Alors, Edouard, tu crées ta boîte Vinésime en 2012. Avant de parler du produit, du raisin que tu utilises, un mot sur le French Paradox. On en a entendu parler, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. C'est quoi exactement ce French Paradox ? Le French Paradox, c'est... Il se trouve que les médecins, les scientifiques, se sont rendus compte que les Français qui avaient une alimentation plutôt grasse, salée, sucrée, qui mangeaient beaucoup et qui buvaient beaucoup de vin rouge, avaient des maladies cardiovasculaires beaucoup moins fréquentes. Ici, vous serez tous centenaires. Ils ont rapproché ce phénomène par rapport aux autres pays européens, ce phénomène par rapport au fait que les Français boivent beaucoup de vin rouge. Rouge, pas blanc, rouge. Alors, justement, toi, tu travailles avec du raisin, c'est ça ? Alors, quelles sont les caractéristiques ? Qu'est-ce qu'on trouve dans le raisin qui est bon pour la santé ? Le French Paradox, c'est justement le fait que dans le vin rouge, vous ingérez des polyphénols. Dans ces polyphénols, vous avez deux catégories, les OPC et les stilben, dont le resveratrol. Donc, c'est le polyphénol qui protège votre système cardiovasculaire. Et c'est ce qu'on va chercher dans le raisin. Alors, dans le raisin, en fait, dans le mar de raisin, et dans les sarments, ce sont ces molécules que nous allons chercher, alors avec des biotechnologies françaises, et ensuite, on formule à partir avec des laboratoires cosmétiques. Alors, dans la gamme, dans la gamme Vinésime, qu'est-ce qu'on a ? D'abord, est-ce que c'est que pour les filles ? C'est les filles et les garçons ? C'est tout le monde ? On a plutôt développé des produits mixtes et des senteurs plutôt mixtes. Et on s'adresse aux deux catégories. Alors, je ne mens pas, bien sûr, 80% de nos acheteurs sont des acheteuses, sont des femmes. Mais on intéresse quand même les hommes, on y arrive. Dans la gamme, qu'est-ce qu'on a alors ? Alors, dans la gamme, ça va vraiment des produits pour le soin quotidien, c'est-à-dire gel douche, shampoing les corps, sur la gamme Chardonnay, qui est un cépage assez pauvre en polyphénol, donc des produits plutôt rincés, et la gamme Pinot Noir, elle, très anti-oxydante, donc anti-âge. Là, on va trouver des produits, des sérums pour le visage, des crèmes et des produits pour le corps également. Donc, le Pinot Noir, c'est le cépage roi, si on veut soigner, en gros, c'est ça ? Et être beau. Et pour le French Paradox, c'est-à-dire qu'il vaut mieux boire un verre de Pinot Noir qu'un verre de Merlot. Alors, est-ce que tu vas faire des choses avec des sarments de vignes ? Alors ça, c'est bien, les sarments, parce que ça ne coûte pas cher, c'est un truc qui est tombé, tout ça, là. Et ça débarrasse le viticulteur, parce qu'ils ont de moins en moins le droit de brûler leurs sarments. Donc, on vient de récolter, on vient de récolter cette année, on a rempli un semi-remorque, 3 tonnes de sarments. Alors, on transporte surtout de l'air, ce sont des gros fagots. 3 tonnes de sarments de grands écheuseaux, grands crus, domaine Mont-Jarmes-Unuray. Et ça, c'est pour une future gamme Pinot Noir, plutôt luxe, anti-âge. Mais tu vas faire quoi avec le sarment ? Le sarment, on le récolte, on le sèche, on le broie. Et avec des procédés d'extraction, encore une fois, avec des biotechs spécialisées, on extrait les stilbènes, dont resveratrol, empelopsine, viticine. Extraordinaire. Les nouveautés en 2023, on y est dans deux mois. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a au moins deux nouveautés, Edouard. Une nouveauté, on lance une gamme champagne sur le premier semestre l'année prochaine. Un peu particulier, on va vraiment travailler à partir du jus. Un sérum, une crème et un masque. D'accord. Et tu fais des choses aussi en Provence ou en Alsace également ? Il y a des projets ou des réalisations ? Alors, comme nous sommes distribués en hôtellerie, spa, et qu'on se retrouve souvent dans des régions viticoles qui ont une identité très forte, effectivement, on a été sollicité, notamment, et notre premier développement hors Bourgogne s'est réalisé en Provence, avec le château de Berne. On a réalisé pour eux à partir... Marc Dixon, le propriétaire de Régusque, un empire, un empire Régusque. On a réalisé à partir de leur grenache noire, un gommage rosé, qu'on a appelé Terre de Provence, qui est distribué chez eux et qu'on va retrouver chez nos autres partenaires. Et en plus, son vin est excellent, ça tombe bien. Il est très bon. Et alors, tout ça, tu le distribues uniquement dans des spas, c'est ça ? Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas l'acheter ? Alors, on peut l'acheter, puisqu'on a une boutique en ligne, qu'on ne pousse pas vraiment, puisqu'on s'appuie vraiment sur un réseau de professionnels. Nos produits, notre histoire, la technicité, et c'est important pour nous de transmettre toutes ces informations. Donc, on s'appuie sur des réseaux professionnels, on forme les esthéticiennes, les praticiennes dans les spas, et ce sont elles qui vont vendre nos produits. On a exclu le retail. En revanche, on en fait un petit peu en Chine, où là, le marché est assez dynamique. Donc là, on fait du retail et de la vente sur Internet, mais partout ailleurs dans le monde, on est vraiment sur le marché du spa. Aujourd'hui, tu fais autour d'un million d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que dans cinq ans, tu aies triplé le chiffre d'affaires de Caudalie ? Eh bien, ça se fait... Il faut prier, il faut la lourde. Il faut trouver des distributeurs. C'est ça, notre principale difficulté, c'est d'accéder à des réseaux de distribution et trouver des distributeurs. On ne peut pas se développer en filiale, on n'a pas les moyens de faire ça. Et puis, on veut rester, on est des bons bourguignons, tu sais, donc on essaie de rester maître à bord. Donc, les levées de fonds, on en parle. Bon, on est un peu frileux avec ça. Pour l'instant, t'as 101% du capital, c'est ça ? C'est ça, exactement. On va essayer de les garder. Notre développement va se faire à l'export, notamment aux Etats-Unis, on commence à y mettre un pied. Là-bas, le marché du spa est absolument gigantesque. En revanche, l'accès aux distributeurs est très compliqué. Et en Chine aussi ? Là, on le fait en propre. Et on a démarré, et heureusement qu'ils ont démarré pendant le Covid en 2020. Donc, ils nous ont permis de liquider les stocks. On ne pouvait plus vendre en France, puisque l'espace a été fermé. Donc, on se développe plutôt bien en Chine. Et comment on fait quand on est une petite boîte, dans le domaine du luxe, pour avoir les codes et les impressions du luxe, alors que tu n'as pas beaucoup de sous ? Tu ne t'appelles pas LVMH, tu ne t'appelles pas L'Oréal ? Il faut beaucoup d'agilité, et surtout des bons partenaires. On a beaucoup de freelance. Tu sais, on n'est que cinq salariés dans la société, ce qui paraît vraiment petit. Mais on a énormément d'intervenants extérieurs, des designers, des consultants, des scientifiques, qu'on paye à la mission. Donc, on arrive du coup à accéder à un niveau de technicité et à des... Comment... J'allais dire une... De luxe pas cher. Oui, oui. En tout cas, un luxe, voilà, accès au luxe, raisonnablement. Nos gros investissements se font dans les packagings, dans les formules, dans les produits. Voilà, c'est là où on est un... Tu dépenses des sous, oui, c'est important. On dépense des sous, c'est de la trésorerie. Alors, dernier livre lu. Il paraît que c'est quelqu'un qu'on retrouve... Alors, BFM Business, c'est bien, mais la seule émission sympa, c'est le vendredi à 19h. Sinon, il faut écouter B2Business Radio, qui est quand même la radio référence dans le domaine économique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a quelqu'un qui est un de nos chroniqueurs, qui s'appelle Luc Ferry. Et tu aimes beaucoup Luc Ferry. J'aime beaucoup Luc Ferry, j'aime beaucoup les philosophes en général. Je vais te choquer, mon dernier livre de Luc Ferry, c'est La Révolution de l'amour. Alors, ça date un peu. C'est dire que ça fait un moment que je ne le lis plus. Est-ce que tu l'as lu avec ton épouse qui est là, elle est où ton épouse, d'ailleurs ? Je n'ai plus, elle est là-bas, oui. Et alors, toi qui joues au tennis, tu as un niveau 15-4. Alors, ici, il y a des champions. Il y a Vincent, lui, qui est plutôt 4-6. Il y a vraiment des super joueurs de tennis ici. À l'autre niveau, là. Toi qui adore le tennis, est-ce que le... Je ne parle pas des Françaises, mais le prochain Français qui va gagner Roland-Garros, est-ce qu'il est déjà né ? En tout cas, je sais que ce ne sera pas mon fils. Il s'est mis au basket, à mon grand désespoir. Mais je crains que, malheureusement, dans les jeunes Français, je ne vois pas. Ah, pas, bon, OK. Alors, et pour terminer, Vinésime, encore une fois. Un souvenir concernant le vin, un petit vin de comptoir, un riche bourg sur une année étonnante, 1959. Ça donne quoi, ça, Edouard ? C'est un ami à moi qui a le magazine Bourgogne aujourd'hui. Donc, il passe ses journées à déguster des vins. Et il se rend au domaine de la Romaine-et-Comté. Et il dit à Hubert de Villene, qui, à l'époque, était le gestionnaire, il lui dit, je n'ai jamais rien bu de bon de l'année 59. Alors, Hubert lui dit, ne bouge pas. Il va dans la cave, il revient avec une bouteille, écrit à la craie, évidemment. Un riche bourg, 1959. Donc, il boit, il tombe des nus, il se dit, bon, OK, je ne dirai plus jamais, que je n'ai jamais rien bu de bon en 59. Et il se trouve qu'il lui restait de la moitié de la bouteille, on se voyait le soir même pour son magazine. Puisque tu le sais, j'ai des activités logistiques. Et il vient, il me dit, Edouard, voilà, j'ai cette opportunité. Donc, on boit ce vin, qui n'est même plus un vin. C'était déjà la couleur. Je ne peux même pas expliquer ce que j'ai bu, parce qu'il n'y a rien de comparable. Rien de comparable. C'était du miel, c'était un nectar. J'en garde un souvenir incroyable, et je sais que je ne pourrais malheureusement pas revivre cette aventure. Et c'était exceptionnel, exceptionnel. Edouard Vinésime, super parcours, bravo, on a le petit chaleureusement. Merci beaucoup, Edouard, merci. Bravo. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada